... 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 Les localités ont en effet été inondées après le passage des différents cyclones dans le pays. Les bas-quartiers en sont les premières victimes. Cependant, nombreux sont les habitants qui refusent de quitter leur maison. Reportage de Oliver Nginial. Un bout de mythe incasse des bas-quartiers victimes chaque année de la montée des eaux. Un bout de mythe, malgré les risques qu'ils encouraient même après le débordement l'année dernière du fleuve de Dicoupe, certains habitants refusent catégoriquement de quitter leurs habitations. Tous les mois de décembre, nous faisons face à la montée des eaux. C'est devenu une habitude. Nous ne pouvons pas quitter les lieux car l'élevage est notre gain de pain. Un cas de la majorité des habitants est sinistré chaque année. L'année dernière, des sandins de famille avaient les pieds dans l'eau. Des canaux d'évacuation bouchées sont généralement à l'origine de cette situation et les habitants prennent du doigt les constructions illicites. Nous avons déjà pris nos dispositions afin de mettre un terme à ces constructions illicites. Malheureusement, les agents de la commune qui font les inspections sont corrompus et négocient avec les propriétaires de ces constructions. La commune urbaine d'Atanarive n'a pas voulu révéler la stratégie qu'elle adoptera pour la prochaine saison des pluies. Pour le BNGRC ou Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, le secrétaire exécutif a expliqué que des renforcements de compétences ont été menés et des dotations en matériel ont été programmées pour assurer que les localités jugées à risque puissent faire face aux éventuelles inondations ou autres catastrophes. Et place aux actualités internationales. Une attaque à l'arme à feu, un attentat à la voiture bélier, une agression au couteau. Israël déplore trois morts ce mardi. Les Palestiniens décrètent une journée de la colère. Pour le moment, la journée est la plus sanglante depuis le début de ces violences. Trois Israéliens ont été tués avec l'attaque la plus meurtrière qui s'est passée ce matin dans le quartier juif d'Armona Natsif, situé à Jérusalem-Est. D'après des témoins sur place, deux assaillants ont pénétré dans le bus, puisque l'attaque a eu lieu sur la ligne de bus 78. Deux assaillants ont pénétré dans un bus. Ils ont tenté de bloquer les portes pour empêcher les passagers de sortir. L'un de ces assaillants a ouvert le feu sur la quinzaine de passagers qui se trouvaient dans le bus. Le deuxième était armé de couteaux. Deux Israéliens ont été tués, dont un homme de 60 ans. L'un des assaillants a été tué par les forces de sécurité. Le deuxième est grièvement blessé. D'après la police, ce sont deux Palestiniens qui viennent d'un quartier palestinien, le quartier palestinien de Jabal Moukaber, situé juste à côté des lieux de l'attentat. Et c'est la première fois que des individus ouvrent le feu depuis le début de ces violences. Face à ce regain de tension encore, le premier ministre israélien Binah Netanyahou a convoqué d'urgence cet après-midi son cabinet de sécurité. Le maire de Jérusalem, Nir Barkat, demande aux forces de sécurité de boucler les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est. Et les Israéliens commencent à avoir peur. Une certaine psychose s'installe dans la ville de Jérusalem car ils ont le sentiment que les Israéliens ont le sentiment qu'ils ne sont plus à l'abri nulle part à Jérusalem. Moscou mise à mal dans l'enquête du crash du MH17. Des experts néerlandais ont rendu leur conclusion. L'appareil a été abattu par un missile de fabrication russe. C'est un reportage de Franck 24. C'est maintenant une certitude pour les enquêteurs néerlandais. L'avion de Malaysia Airlines qui était censé effectuer la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur le 17 juillet 2014 a bien été abattu par un missile Buck de fabrication russe tiré d'une zone séparatiste. L'avion qui volait à 33 000 pieds, soit 10 km d'altitude, était à la portée de ce système anti-aérien ultra-puissant développé autrefois par l'Union soviétique. Mais les Russes ont toujours affirmé qu'ils ne possédaient plus cette arme d'ancienne génération, contrairement aux forces ukrainiennes, ce que démentent les experts militaires. L'armateur russe est allé jusqu'à réaliser une reconstitution grandeur nature d'un tir de missile sur un cockpit pour défendre la position russe. Les résultats de l'expérience ont complètement réfuté les conclusions de la commission néerlandaise sur le type de la fusée et le lieu de lancement. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude que dans le cas du Boeing 777 de Malaysian Airlines, si l'avion a été touché par un missile Buck, cela veut dire qu'il a été touché par un missile 9M38 et donc lancé à partir du village de Zaroshensky, contrôlé par les forces ukrainiennes. A ce jour, difficile de confirmer s'il s'agit d'un tir russe ou d'un tir ukrainien. Pour les Occidentaux, le missile a été lancé par les séparatistes pro-russes. Les familles des 298 victimes attendent que les enquêteurs établissent les responsabilités, qu'ils retrouvent et jugent les coupables. Mais même si l'enquête pénale se poursuit, il est peu probable que les auteurs soient arrêtés et traduits en justice. Un rappel des grands points développés dans ce journal, les députés élus sous les couleurs du Malagas-Miramieng et ceux issus du MAPA et du Parti hiérarchistique dénoncent d'une même voile la proposition de loi sur la CENI soumise par l'exécutif à l'Assemblée nationale. Et plus de 60 000 sinistrés ont été recensés en dernière rive et c'est environ l'année dernière. Plusieurs localités ont en effet été inondées après le passage des différents cyclones dans le pays. Les bas quartiers en sont les premières victimes. Et Moscou-Mizama, dans l'enquête du crash du MH17, des experts néerlandais ont rendu à leur conclusion l'appareil a été abattu par un missile de fabrication russe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminelle.